Sauvage et puissante, impressionnante et majestueuse, éternelle. De l'eau, en apparence, notre terre n'en manque pas. Ce sont même les océans qui donnent sa couleur à notre planète bleue vue de l'espace. Les trois quarts de sa surface en sont recouverts, mais cette image est trompeuse. Elle dissimule un grand secret. Faisons une expérience. Imaginons que l'on concentre toute l'eau présente sur Terre en un seul endroit. Eh bien, toute cette eau pourrait tenir exactement dans cette petite bulle, 800 fois plus petite que notre terre. Malheureusement pour nous, quasiment toute cette eau est salée. Imaginons alors que l'on isole l'eau douce, la seule buvable et accessible pour nous. Elle tiendrait dans 7 gouttes d'eau, 120 000 fois plus petites. Cette minuscule goutte à l'échelle de la planète représente la totalité de l'eau douce que doivent se partager tous les êtres vivants. Et partout où nous sommes allés autour de la planète, nous avons fait le même constat. L'eau est désormais l'enjeu vital auquel l'humanité est confrontée. Car l'eau douce est un cadeau de la nature. Toujours plus mal répartie, si certains endroits regorgent d'eau, d'autres en manquent cruellement. Ils voient les sécheresses se multiplier et leurs réserves d'eau s'épuiser. Vous voyez cette trace blanche ? Ça montre bien jusqu'où l'eau a baissé. Pour vous, c'est un signal d'urgence ? Un signal d'alarme. De moins en moins d'eau est de plus en plus polluée. A cause de nos façons de produire et de vivre. La moitié de l'humanité boit une eau de mauvaise qualité. Avoir de l'eau potable qui coule au robinet, c'est un vrai miracle que l'on oublie trop souvent. Voilà pourquoi nous avons mené une enquête sur notre source de vie à tous. Les dangers qui la guettent, mais aussi les solutions pour la préserver. Une enquête qui commence à notre robinet. Que savons-nous des origines et de la qualité de notre eau ? Vous découvrirez les secrets de notre fascinant réseau français. On est où, là ? Et là, on est dans les goûts du boulevard de la Villesse. Vous comprendrez quelle nouvelle pollution mystérieuse menace notre environnement et notre santé. Et comment certains pensent avoir déjà trouvé la parade. Ça, c'est la plante du futur, c'est la plante la plus étudiée scientifiquement. On tue la pollution par les racines. Nous vous dévoilerons aussi quelle quantité hallucinante d'eau nous consommons tous chaque jour. C'est bien plus qu'on ne le croit. Et ce n'est pas à notre robinet que cette eau se cache. Mais dans notre chariot. Quand nous faisons nos courses. Combien il faut de litres d'eau pour produire un kilo de jambon ? Il faut plus de 6000 litres d'eau. Pour un kilo ? Quel impact cette consommation d'eau cachée qui sert à produire notre nourriture a-t-elle déjà chez nous en France ? Mais aussi à l'autre bout de la Terre. Chaque année, il y avait un peu moins d'eau. Et cette année, il n'y a plus rien. De l'eau, il y en a-t-il assez pour 7 milliards d'humains, bientôt neufs ? Partout sur Terre, nous avons cherché où s'inventent des solutions face à ce défi gigantesque. Nous sommes allés dans les endroits où l'on gaspille le plus d'eau au monde. Et paradoxalement, c'est aussi là-bas que nous avons trouvé une solution incroyable. Recycler l'eau des toilettes pour la boire. C'est pas ce que j'ai envie d'entendre. Oh wow ! Oui, c'est même choquant. Du fleuve Colorado, dans l'Ouest américain, jusqu'aux rivières d'Amazonie, au Brésil. En passant bien sûr par les campagnes françaises. Nous sommes partis à travers la planète chercher la réponse à des questions essentielles pour l'humanité tout entière. Savons-nous vraiment quelle eau nous buvons aujourd'hui et quelle eau nous boirons demain ? Notre enquête démarre un petit matin comme les autres. Ici, comme partout en France, c'est le même rituel qui recommence dans chaque foyer. Comme par exemple celui des chats-poulets. Tous les jours, sans même qu'on y pense, l'eau coule à tous les robinets. Il faut bien sûr compter avec le bain des enfants. La douche de Christophe, le père. Sans oublier quelques chasses d'eau. Et une lessive par jour. Dans la cuisine, Hélène, la mère, prépare le repas. Il lui faut de l'eau pour faire cuire le petit pot, le riz ou laver la salade. C'est trop froid. A la maison, ouvrir le robinet, c'est le plus banal des gestes. Et comme la plupart des Français chez les chats-poulets, on utilise surtout l'eau courante en boisson, à commencer par les biberons de la petite dernière. Ah, Louloute, c'est bon, l'eau du robinet ? Hein ? C'est trop bon. Tu veux de l'eau, Étienne ? Et à table, pas d'eau minérale en bouteille, mais de l'eau du robinet en carafe, crue 2013. De l'eau à volonté, une chance inouïe qu'on perd de vue au quotidien. D'ouvrir un robinet et de voir l'eau qui coule 24h sur 24, 7 jours sur 7, je crois que c'est quelque chose dont on a du mal à se passer. Et je pense qu'on pourrait pas s'en passer. Mais qui est effectivement une richesse dans le monde dans lequel on est. Tu vas ? Très bien. Cette eau, nous en buvons chaque jour. Et pourtant, qu'en savons-nous ? Est-elle toujours bonne à boire ? Et d'où vient l'eau qui coule à notre robinet ? Car derrière ce geste ordinaire, on en oublie ce qui se cache d'extraordinaire. Avant d'arriver dans nos maisons, l'eau a en effet suivi un parcours incroyable. A l'échelle de la planète, on peut dire que notre pays est béni des cieux. Bordé par des mers et des montagnes plus qu'ailleurs sur Terre se produit chez nous un premier miracle, celui de la nature. Le cycle de l'eau commence dans les océans. Chauffée par le soleil, l'eau s'évapore, elle se condense en nuages, puis se déverse en pluie ou encore en neige. Elle infiltre alors les sols où elle forme d'immenses réserves d'eau sous terre. Mais l'eau coule aussi en surface. Elle rejoint les rivières et les fleuves. Une partie sera prélevée par les hommes. Le reste regagnera les océans. Et ainsi de suite. C'est ce cycle à l'infini qui nous fournit de l'eau douce. Mais pour capter toute cette eau que nous offre la nature et la boire au robinet, il a fallu un deuxième miracle. Un miracle humain, cette fois. Nous voulons percer les mystères de cette eau qui coule comme par enchantement dans nos maisons. Bonjour, messieurs. Bonjour. J'imagine que c'est ici. Notre enquête démarre sur les trottoirs de Paris ou plutôt sous les trottoirs. Donc il faut mettre tout ça pour plonger. Et donc, oui, il faut mettre tout ce matériel pour descendre en égout. C'est grâce à cette brigade d'intervention que nous allons découvrir ce que d'habitude on ne voit jamais. Pour accéder à ce réseau souterrain, il faut s'équiper combinaison, casque, cuissardes. Et descendre à plus de 11 mètres. Sous les trottoirs, chaque jour, ces hommes inspectent les entrailles de la capitale. Ils en sont les gardiens. Ouh là. On est où, là ? Et là, on est dans l'égout du boulevard de la Villette. Ça, c'est les égouts, ça ? Ça, c'est les conduites d'eau. Ah, d'accord. Ça, c'est les conduites d'eau, l'ouvrage en lui-même et l'égout. D'accord. Voilà, c'est la particularité de Paris, c'est que c'est un égout visitable. Ici, dans les égouts, au sol, on marche dans les eaux usées qui s'écoulent directement depuis les appartements. Des kilomètres de galeries, un vrai labyrinthe souvent habité. Ici, pour se repérer, vous voyez bien, le boulevard de la Villette-un-Père, au numéro 43. Ah, il y a les adresses tout le temps ? Il y a les adresses. Dans tout le réseau, c'est comme ça ? Tout le réseau. Vous savez tout le temps où vous êtes ? Voilà. Déjà que c'est très difficile pour se repérer, donc heureusement qu'on a les pancartes. En temps normal, on ne voit jamais l'eau potable, sauf justement quand un problème surgit. Et là, moi, si ça fait comme ça dans ma salle de bain, je m'affole. Vous avez l'air assez sereux quand même, non ? C'est pas grave. C'est pas grave, mais il faut la réparer. C'est une perte d'eau. Il faut perdre de l'eau quand même. Au niveau environnement, c'est pas super. Une fuite comme celle-ci laisse échapper 50 000 litres d'eau par heure. La consommation d'un Français sur toute une année. Chaque jour, ces hommes réparent des fuites sur ce réseau historique. Pourtant, de l'eau qui arrive au robinet, ce n'est pas si vieux que ça dans l'histoire de l'humanité. Et les Français ont été parmi les premiers au monde à en profiter. Le fruit de l'imagination de quelques visionnaires, il y a 150 ans à peine. Car en France, pendant longtemps, quand on voulait de l'eau, il fallait aller la chercher soi-même au puits pour la rapporter à la maison. En 1850, Napoléon III confie au baron Haussmann une mission de taille, moderniser Paris. Ce dernier imagine alors des circuits pour acheminer l'eau depuis la source et un réseau d'égouts moderne. Trois ans plus tard, l'empereur décide d'apporter l'eau courante à tous les Français. Devant l'ampleur de la tâche, il délègue les travaux à une société privée créée pour l'occasion, la Compagnie Générale des Eaux, devenue depuis Veolia. A cette époque n'est aussi l'autre grande compagnie française, la Lyonnaise des Eaux. Des travaux titanesques, achevés il n'y a pas si longtemps. Cette commune de Franche-Comté est la dernière à être reliée au réseau. C'était il y a 30 ans à peine. Tous les Français ont enfin l'eau courante au robinet. Avec 900 000 km de canalisation, nous avons donc la chance d'avoir en France l'un des réseaux les plus performants au monde. Un réseau qui puise l'eau dans les nappes souterraines pour les deux tiers et dans les rivières pour un tiers. Mais avant d'être distribuée à notre robinet, l'eau va devoir passer par une usine très spéciale. Un centre qui va la traiter pour la rendre potable. Un nouvel exploit qui va mobiliser tout le génie humain. La Marne, une rivière parmi tant d'autres en France. Ces riverains l'apprécient aujourd'hui surtout pour leurs loisirs. Mais aucun ne se risquerait à boire de son eau. Et pourtant, c'est bien cette eau trouble qui est directement prélevée dans la rivière et qui, tout au bout de ce canal couvert, va atterrir au coeur d'une immense machine à laver où elle sera purifiée. Ça, c'est la Marne, déjà ? Ça correspond à la Marne. C'est un contact... Jean-Pierre Nicolo dirige ce site qui alimente en eau un million de franciliens. Qu'est-ce qu'il y a dedans qu'il va falloir éliminer quand on voit là les premiers déchets ? Visuellement, déjà, on se dit qu'il y a du boulot. Mais qu'est-ce qu'il y a à traiter, en fait ? Alors, l'eau contient toutes sortes d'impuretés, essentiellement de l'argile en suspension, des matières organiques, mais aussi des virus, des bactéries, toutes sortes de produits que l'on ne peut pas voir et qui sont aussi très, très dangereux. Donc, tout ça, il va falloir effectivement l'éliminer et ça fait partie du processus de potabilisation. Et pour que cette eau redevienne bonne à boire, on va donc devoir employer les grands moyens. Il y en a combien d'épicines comme ça ? Il y en a 12 ans. L'eau va décanter en passant d'un bassin à l'autre et à chacun son rôle. Par exemple, ces bacs contiennent de fines billes d'argile qui retiennent les impuretés visibles. Dans les suivants, c'est un fin tamis de sable qui va jouer le rôle de filtre naturel. Mais il reste encore une menace, invisible à l'oeil nu. Et ce sont ces gros cylindres, appelés ozoneurs, qui vont s'en charger. Et vous allez pouvoir voir ici en fait le traitement à l'ozone. On voit parfaitement ces petites bulles que vous voyez, c'est de l'ozone. L'ozone est un oxydant très puissant qui va tuer tout ce qui est virus, tout ce qui est bactéries. En fait, l'ozone est efficace sur tous les nuisibles microscopiques qui sont contenus dans l'eau. A l'issue de tout ce processus, l'eau est dépolluée, bonne à distribuer au robinet. Pour s'en assurer, l'eau va tout de même passer un dernier test. Un test plutôt surprenant. Bonjour. Bonjour. Thomas Soto. Sarah Octobon est goûteuse d'eau. Chaque jour, elle déguste la production de l'usine pour y détecter d'éventuelles anomalies. Un rôle clé, car aucune machine ne peut égaler la précision des papilles humaines. Elle a votre, hein ? Elle a votre. Alors ? Pour préserver ses papilles, Sarah a interdiction de fumer, de boire du café ou de manger épicé. Mais il ne faut pas la boire. Ah, il ne faut pas la boire. C'est comme le vin. En fait, vous avez déjà vu des goûteurs de vin. Oui. Ils font passer au niveau de la langue et après, ils recrachent. Vous faites exactement la même chose. C'est le cru d'aujourd'hui. Alors, je vais le tester. Sympa chez vous. C'est convivial. Moi, elle ne me dit rien. Heureusement. Vous sentez quoi, vous, là-dessus ? Pour moi, c'est un goût neutre. C'est ce qu'on appelle un goût neutre, c'est-à-dire qu'elle est bonne à boire. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme sensation quand il y a un problème ? De temps en temps, si on a un problème d'ozone, en fin de compte, on va goûter cette eau. Et s'il y a vraiment un problème, là, par contre, on sentira un goût mandarine. Et qu'est-ce qui se passe si vous sentez ce goût mandarine ? Vous dites attention, il faut arrêter la distribution ? Tout à fait, oui. D'un bout à l'autre de ce réseau, l'eau est donc traitée, assainie, testée. Comme par exemple, dans ce centre ultra sécurisé qui contrôle en temps réel l'eau des Parisiens. Une nécessité absolue partout en France, car il faut en permanence surveiller une menace qui s'étend. Cette eau, captée dans la nature, est toujours plus dégradée par de multiples pollutions. Ce sont même la moitié de nos rivières et réserves souterraines qui sont aujourd'hui contaminées. Elles sont parmi les plus touchées en Europe. En cause, des pollutions qui durent depuis longtemps, comme celles dues aux industries de toutes sortes. Il y a celles qui se sont aggravées au fil du temps, comme les pollutions agricoles dues aux engrais et aux pesticides déversés massivement. Mais il y a surtout une nouvelle pollution qui, pour l'instant, échappe au radar et elle nous concerne tous. Dans notre eau, si vitale pour nous, on retrouve des traces de médicaments. Comment expliquer la présence de telles substances, c'est la piste que nous voulons remonter. Tout commence par un geste quotidien et le meilleur endroit pour le voir, c'est l'hôpital. Bonjour. Chaque matin, dans chaque chambre, je vous apporte le Daphalgon-Codéline. Les patients ingurgitent leur dose. C'est bien sûr dans les hôpitaux et cliniques que l'on distribue beaucoup de médicaments. Mais ils ne représentent que 15% de notre consommation totale. La plus grande partie est avalée par chacun d'entre nous à la maison. Soyons clairs, nous sommes tous à l'origine de cette pollution. Les Français sont même les premiers consommateurs en Europe. Nous absorbons en moyenne 48 boîtes de comprimés par an et par personne. Côté pile, ces médicaments sont censés nous guérir. Mais il y a un côté face. Quand nous les ingérons, notre corps en évacue une partie par les voies naturelles lorsque nous allons aux toilettes. Ces eaux usées chargées de résidus médicamenteux vont alors se retrouver dans un circuit insoupçonné, entraînant sur leur passage des réactions en chaîne que personne n'avait prévues. Et c'est au coeur même de la nature dans les rivières que les premiers effets sont constatés par de drôles de pêcheurs. C'est bon ? Oui. On peut commencer à 60. On a rien. Ce sont des scientifiques de l'INERIS, un grand centre de recherche publique. L'objet de leur étude, les poissons qui vivent dans les eaux où l'on a trouvé une forte concentration de résidus médicamenteux. As-tu là ? Je l'ai. Pour eux, le seul moyen de vérifier si les poissons sont impactés, c'est de les attraper et de les disséquer. Grâce à leur petit laboratoire ambulant, ils prélèvent les organes des poissons tout juste sortis de leur milieu naturel. sur les organes sexuels, on va essentiellement rechercher un phénomène qu'on appelle l'intersexualité, qui est l'apparition dans les organes sexuels d'un poisson, d'un sexe donné, de cellules qui appartiennent à l'autre sexe. En cause, les perturbateurs endocriniens, comme par exemple l'hormone de la pilule contraceptive qui modifie le fonctionnement normal de l'organisme. De retour au laboratoire, Wilfried Sanchez peut mieux l'observer. Il a déjà pêché de nombreux poissons. Voilà normalement ce qu'il devrait observer. Au microscope, chez les mâles, le tissu de testicule est très dense, uniforme. Chez les femelles, le tissu d'eau verte est rempli de cercles mauves. Ce sont des ovocytes de petits oeufs. Mais lorsque le poisson a été exposé à une pollution de l'eau, les choses ne sont plus si claires. Sur cette image-là, on a un autre cas de figure de poisson intersexué avec une intersexualité sévère avec sur la partie haute du testicule, donc de l'organe reproducteur mâle, et sur la partie basse de la coupe, des ovocytes, donc des oeufs, qui sont caractéristiques des ovaires, donc les organes reproducteurs femelles. Donc on est vraiment sur le même organe reproducteur avec la cohabitation de ces deux types cellulaires, mâle et femelle. des poissons devenus transsexuels. Ce phénomène a été observé dans tous les cours d'eau du monde. Il est le signe manifeste d'une pollution des eaux aux médicaments qui menacent la reproduction des espèces. Et pourtant, toute cette pollution n'aurait jamais dû se retrouver dans les rivières. Souvenez-vous du circuit de l'eau. Elle est puisée dans la nature, puis rendue potable avant d'arriver chez nous. Une fois utilisée, nos eaux sales, issues notamment des toilettes, sont évacuées. Mais avant d'être rejetées dans les rivières, ces eaux chargées, entre autres, de nos médicaments seront traitées. Ce sont des stations d'épuration qui vont les filtrer. Il existe donc, en principe, une barrière pour retenir les substances toxiques. Sauf qu'en pratique, manifestement, ça ne marche pas. Nous voulons comprendre ce qui cloche. Pour cela, nous avons voulu tester le vrai pouvoir filtrant d'une station d'épuration, celle de Rouen, par exemple. Nous nous y sommes procurés deux échantillons d'eau. L'un en entrée de station, là où toutes les eaux usées se rejoignent. L'autre en sortie, une fois que l'eau est nettoyée et va être rejetée dans la rivière. Nous décidons de soumettre ces deux échantillons à des experts d'un laboratoire indépendant. Objectif, vérifier la présence des 20 molécules médicamenteuses les plus utilisées en France dans l'eau prélevée. Et surtout, savoir si la station d'épuration les retient avant de rejeter l'eau. Bonjour, Renaud. Bonjour. Ça va ? Alors, c'est parlant, c'est concluant, c'est d'analyse ? Écoutez, je vais vous montrer les résultats. On obtient des choses assez intéressantes. Pour l'équipe d'Alain Franco, les résultats sont sans appel. Les résidus médicamentaux qui rentrent dans la station en sortie sont retrouvés. Ils ne sont pas éliminés. Par exemple, le triméthoprime, on a une quantité équivalente en entrée de station, en sortie de station. C'est-à-dire qu'en fait, la station n'a pas du tout éliminé ce composé. C'est un 0,327 et 0,287. C'est quoi le triméthoprime ? Le triméthoprime, c'est un antibiotique. On a éventuellement le diclofenac aussi, qui est un anti-inflammatoire très utilisé, qui lui aussi est présent en quantité assez importante et qui passe à travers la station d'épuration. 10 molécules sur 20 sont retrouvées en sortie de station d'épuration. Ça fait un peu peur, non ? Ça fait beaucoup de molécules. Je ne pensais pas qu'on en retrouverait autant. Ce rapport d'analyse, nous sommes allés le montrer à ceux qui gèrent l'eau de l'agglomération rouennaise. Bonjour. Ils nous reçoivent dans cette station d'épuration prévue pour traiter les eaux usées de 800 000 personnes. Alors, on a fait nos analyses et on s'aperçoit quand même que... Des analyses inédites pour ce responsable, sa station n'en fait jamais de ce genre et pour cause. 1,38 microgrammes, 0,985. Donc il y a un abattement quand même, dans le cadre du traitement. Mais il en reste quand même beaucoup. Il en reste déjà. On est quand même en microgrammes. En microgrammes. Bon, c'est normal puisque le process de la station d'épuration, tel qu'il a été conçu et réalisé à l'époque, ne provoyait pas de traiter ce type de résidus. Ca veut dire que votre station d'épuration n'est pas équipée pour, elle ne sait pas lutter contre ces résidents médicamenteux ? Aujourd'hui, non. Non, elle n'a pas été conçue pour et comme la majorité, c'est pas spécifique à Rouen. D'ailleurs, c'est pour toutes les stations, la majorité des stations d'épuration en France. Pas d'obligation, pas d'équipement et aucune norme établie pour limiter la présence de médicaments dans l'eau. Ainsi, les 19 000 stations d'épuration en France peuvent continuer de rejeter chaque jour en toute légalité tous ces résidus dans la nature. Impactant au passage tout un écosystème qui perturbe la santé des poissons, mais peut-être pas seulement des poissons. car c'est bien la question que nous nous posons tous. Ces résidus de médicaments que l'on retrouve dans l'environnement peuvent-ils aussi se retrouver dans notre eau du robinet ? Une fois encore, le meilleur moyen pour le savoir, tester notre eau potable. Une mission que nous avons confiée à nouveau à Alain Franco. Cet expert a prélevé des échantillons au robinet. C'est l'eau que les habitants boivent à Rouen. Cette fois-ci, nous voulons aussi vérifier si l'eau prélevée contient ou non les fameuses molécules médicamenteuses les plus fréquentes. Ça a été concluant ? Les résultats sont intéressants. Deux semaines plus tard, voilà ce que révèlent les tests. Sur les médicaments recherchés, les analyses confirment la présence de l'un d'entre eux, bien connu de tout le monde, du paracétamol, présent par exemple dans le doliprane. Une faible quantité, 6 nanogrammes, mais qui n'a rien à faire là et qui prouve que des restes de médicaments peuvent se retrouver à notre robinet. Est-ce que ça vous inquiète ? Le scientifique, le père de famille, est-ce que ça vous inquiète ? Quand on boit de l'eau du robinet, on n'a pas envie de boire du paracétamol. Si je vais boire de l'eau du robinet à mes enfants, ce n'est pas pour qu'ils boivent du paracétamol. À partir de là, effectivement, peut-être que d'autres molécules, il faut voir que là, on a recherché qu'une vingtaine de molécules. Sur une vingtaine de molécules, on en retrouve dans l'eau du robinet. Donc rien ne dit qu'il n'existe pas d'autres molécules présentes dans l'eau du robinet qui, effectivement, n'ont pas lieu d'être bues quand on ne veut pas prendre d'un médicament. Et ce résultat est loin d'être un cas isolé. L'ensemble de l'eau du robinet en France est concerné. En 2011, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a réalisé des prélèvements un peu partout sur le territoire. Une fois sur quatre, l'eau potable contient à petite dose toutes sortes de médicaments. Des antibiotiques humains ou vétérinaires, des anti-inflammatoires ou même des anti-cancéreux. Un problème pris au sérieux au niveau international car l'Organisation mondiale de la santé a également détecté dans l'eau potable de plusieurs autres grands pays, Royaume-Uni, Etats-Unis, Australie, la présence de tels médicaments. Alors que sait-on de leur effet sur la santé humaine ? A de très faibles doses, chaque résidu pris séparément est peut-être inoffensif. Mais qu'en est-il de plusieurs médicaments mélangés entre eux ? A Toulouse, dans les laboratoires de recherche de l'université, c'est justement ce qu'étudie Annie Leskovitch. Elle travaille sur ce qui reste encore un mystère pour les scientifiques, ce qu'on appelle l'effet cocktail. De voir les résultats qui sont assez intéressants. Ce qui justement intéresse cette toxicologue, c'est l'effet d'un mélange de trois médicaments anticancéreux, l'un des cocktails les plus rejetés dans les eaux par les hôpitaux. Et leur effet est déjà perceptible. d'un effet d'hôpitaux. Voilà, on a un effet dose. Ça, c'est clair qu'on a un effet dose. Pour ses recherches, elle a comparé deux types de cellules humaines. Les unes à l'état normal, les autres exposées à ce cocktail de médicaments. Grossi au microscope, voilà à quoi ressemblent des cellules présentes dans le corps humain. Elles sont bien rondes. Mais si l'on met ces cellules en contact avec une eau contenant le cocktail des trois anticancéreux, un étrange phénomène se produit. Et ce qu'on voit apparaître, c'est qu'il y a des cellules qui commencent à être anormales. C'est-à-dire ici, vous voyez, elles ne sont plus rondes. Elles ont ce qu'on appelle une comète. Et en fait, ça, ça matérialise la coupure de l'ADN en plusieurs bouts. Et donc, on a fait un grossissement. Et donc là, vous voyez bien pourquoi ça s'appelle une comète, puisque vous avez des milliers de petits bouts partout. On a presque plus d'ADN normal. Ces tests prouvent qu'au contact d'une eau contenant un cocktail de médicaments, l'organisme humain est modifié. À long terme, selon le professeur Leskovitch, le risque serait de développer des maladies telles que le cancer si nous buvions une telle eau. Mais ce n'est pas le cas. Celle que nous buvons au robinet contient des doses bien plus infimes dont l'effet cocktail reste à déterminer. Cela dit, le ministère de la Santé prend la question au sérieux. Il a commandé des études pour évaluer les risques sur notre santé. Les premiers résultats seront connus d'ici deux ans. En attendant, pour arrêter cette nouvelle pollution des médicaments avant qu'elle n'arrive dans nos verres, il existe bien des solutions. La plus répandue à ce jour, équiper nos usines de traitement, celles qui rendent potable l'eau captée dans la nature, d'une nouvelle sorte de filtre, les filtres à charbon. Une matière qui retient en grande partie les micropolluants et notamment donc les médicaments. Mais ce traitement est très coûteux. Du coup, seule une usine sur trois en est équipée en France. Pourtant, pour protéger la santé des Français et même éviter toute pollution des rivières, il existe une alternative. Toute simple, écologique et peu coûteuse, la nature. Donc là, on va mettre un iris. Depuis huit ans, Thierry Jacquet utilise les plantes pour purifier l'eau rejetée par les stations d'épuration dans les rivières. Il a créé ce jardin filtrant sur la commune d'Onfleur et c'est une première en France. La majorité des stations d'épuration en France, c'est une station traditionnelle et après cette étape de traitement, on peut rejeter directement dans la rivière. Ici, avant de rejeter dans la rivière que nous verrons tout à l'heure, il y a toutes ces zones humides artificielles qui vont apporter un traitement complémentaire. L'idée de Thierry, c'est de faire circuler l'eau qui sort de la station d'épuration dans une succession de bassins remplis de plantes. Mais dans les plantes, une seule partie est dotée de tels pouvoirs magiques, la plus cachée de toutes. Pour nous, ce qui est important, c'est toujours des plantes avec beaucoup de racines. On tue la pollution par les racines. Donc quand l'eau polluée traverse cette zone, on va avoir les molécules chimiques cassées. Donc c'est vraiment les racines qui font le travail. Pour arriver à un tel résultat, ces racines ont dû néanmoins être entraînées à filtrer les médicaments. Elles ont grandi dans un compost bourré de résidus de fosses sceptiques. Grâce à ces conditions extrêmes, les plantes résistent aux micropolluants et à leur contact, l'eau se purifie. Contre toutes les pollutions de la vie moderne, il entraîne ainsi une armée de 70 plantes et chacune à sa spécialité. Contre les hydrocarbures, rien de tel que le roseau à cigare. Contre les graisses et le mercure des cigarettes, le pro, c'est le jaune de marais. Mais il peaufine déjà son arme ultime. Alors ici, voilà, ça, c'est la plante du futur. C'est la plante la plus étudiée scientifiquement. C'est le miscanthus. On l'appelle aussi le roseau de Chine. Ça, c'est une plante qui marche sur tout, en fait. Donc c'est vraiment la plante celle-ci plus universelle. Des plantes aux effets si puissants, ça paraît trop beau pour être vrai. Mais en 8 ans, il a pu mesurer l'efficacité du procédé. Analyse à l'appui, la présence de micro-polluants dans l'eau chute énormément entre la station d'épuration et la sortie de ces bassins filtrants. À la sortie de la station, donc on voit que c'est élevé et après les bassins, on voit qu'on est arrivé pratiquement à 0. En fin de traitement, ces eaux dépolluées peuvent ainsi retourner à la rivière sans impact sur l'environnement. Dans les années à venir, les jardins filtrants comme celui-ci devraient donc fleurir près de nos stations d'épuration. Il est donc tout à fait possible de rendre une eau propre à la nature. un enjeu essentiel dans ce grand cycle depuis nos rivières jusqu'à notre robinet, c'est toujours la même eau qui resserre. Quel que soit le pays au monde où l'on vit, voilà bien le plus précieux des trésors pour ses habitants, une eau potable de qualité mais aussi en grande quantité. car de l'eau, il nous en faut toujours plus. En un siècle, la population mondiale a été multipliée par 3. Nous sommes désormais 7 milliards. Et avec nos modes de vie modernes, nos besoins et nos exigences ont changé. Chaque individu utilise 2 fois plus d'eau qu'autrefois mais tout ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg. En réalité, nous consommons infiniment plus d'eau que nous n'imaginons. Celle qui est bien visible, nous la connaissons tous. C'est par exemple l'eau du robinet que l'on boit. En moyenne, 1 litre par jour et par personne. Ce n'est rien à côté du linge. Comptez en moyenne 25 litres de plus pour nos lessives quotidiennes. Inévitable, tous nos passages aux toilettes. Encore 25 litres de plus par jour. Et quand vient l'heure de prendre sa douche ou son bain, c'est plus de 50 litres. Continuons l'addition. En ajoutant la vaisselle, le ménage et tous nos besoins, nous utilisons en moyenne 150 litres. 150 litres d'eau par jour et par personne. C'est déjà beaucoup, c'est vrai. Mais selon les experts, nous en consommons en fait bien plus. 30 fois plus pour être précis. Un volume complètement hallucinant, complètement invisible aussi. 5000 litres chaque jour. Mais alors, où peut bien se cacher toute cette eau que nous engloutissons à notre insu ? C'est la question que nous nous sommes posées en poursuivant notre enquête et qui va nous conduire de surprise en surprise. Car nous avons découvert que toute notre consommation d'eau cachée a un impact insoupçonné. Au départ, toute cette histoire débute dans un endroit que l'on connaît tous. c'est le supermarché où nous faisons nos courses. Dans ses rayons, de l'épicerie à la boucherie, des fruits et légumes à la crèmerie, cela ne se voit pas à l'oeil nu, mais l'eau ruisselle de partout. Car ces aliments de consommation courante sont en réalité gorgés d'eau. Je vois que vous avez acheté des oranges. Là, vous avez 2 kg d'orange. Est-ce que vous savez combien de litres d'eau il faut pour produire 2 kg d'orange ? 30 litres. C'est beaucoup plus. Oh là là. 200. 680. C'est énorme. Ça vous surprend ? Oui, quand même. 680 litres pour produire 2 kg d'orange. Une goutte d'eau par rapport à l'un des aliments les plus courants de nos assiettes. Est-ce que vous savez combien il faut de litres d'eau pour produire 1 kg de jambon ? Il faut plus de 6 000 litres d'eau. Pour 1 kg ? Là, regardez, hop. Voilà. Je vous remets 6 000 litres d'eau. Ben oui. C'est impressionnant, quand même. Des milliers de litres d'eau contenus dans tout ce que nous mangeons quotidiennement. Ainsi, en faisant nos courses, sans le savoir, notre caddie devient une piscine qui se remplit très rapidement. Cette purée en flocons, par exemple, c'est 260 litres. Ce pack de 16 yaourts nature, 1340 litres. Cette livre de beurre, 1500 litres. Un steak de bœuf et ses 1800 litres de plus. Ce poulet entier d'un bon kilo détient le record, 3900 litres. Dans notre caddie, une quinzaine de produits qui, au total, représentent une belle quantité d'eau. Sur une année, on estime qu'avec ses achats, un Français consomme l'équivalent de 2 piscines olympiques, soit près de 2 millions de litres d'eau. Des volumes astronomiques. Très loin de ce que l'on imagine consommer. Mais pourquoi nos aliments ont-ils besoin d'autant d'eau ? C'est ce que nous cherchons à comprendre. Nous décidons de remonter la filière de l'un des plus gloutons en eau, le poulet. Nous voulons retrouver la trace de ces 3900 litres qui se cachent à l'intérieur. Dans le nord de la France, un petit village a fait du poulet son emblème, l'Ik. Nicolas Sainte-Maxence est l'un des nombreux éleveurs de volailles du coin. Des poulets, il en élève plus de 8000. dans son hangar, des poussins qui finiront dans votre assiette dans une centaine de jours. Et pour devenir bien dodus, ces petits volatiles vont manger et boire à volonté. ici, vous avez des abreuvoirs. On appelle ça des cloches. Donc vous voyez, l'eau est en bas. Vous avez ce qu'on appelle des pipettes que la volaille aime bien aussi. Elle tape dessus et il y a l'eau qui arrive. Donc elle s'amuse avec et elle boit en même temps. L'eau est à disposition. Pourtant, lors de sa courte vie, un poulet d'environ 1 kg boit à peine 8 litres d'eau. On est donc bien loin des 3 900 litres nécessaires à sa production. C'est une première surprise. L'essentiel de l'eau consommée par ces poulets ne se trouve pas dans les abreuvoirs. Elle vient d'ailleurs. Et plus précisément de ce camion-citerne qui arrive pour ravitailler l'éleveur. Bonjour, Olivier. Ça va ? Et toi ? Mieux que le temps ? Ouais. Pourtant, ce que vient livrer Olivier n'est absolument pas liquide. Dans ce silo, 5 tonnes de farine nécessaires à l'alimentation des poulets pendant un mois. Et voici à quoi ressemble cette farine. Une poudre totalement sèche composée de céréales concassées. Donc vous pouvez voir un peu... Ça, c'est d'aliments croissance. Là, jaune, c'est du maïs, un peu de blé, du soja, du tourteau. On est à peu près à 7 kg d'aliments pour faire un poulet. Ce sont les céréales contenues dans ces 7 kg d'aliments qui vont faire exploser le compteur d'eau du poulet. Le maïs, notamment, une plante particulièrement gourmande en eau. Volaille, bœuf, porc, quelle que soit la viande, le maïs est l'aliment de base du bétail. Il lui fournit l'énergie essentielle à sa croissance. Voilà pourquoi le maïs est devenu la plante la plus cultivée au monde. À elle seule, elle représente un tiers de la production céréalière mondiale. En France, le maïs pousse partout, du nord au sud, d'est en ouest. Nous sommes de loin le premier producteur européen de maïs. 30 millions de tonnes récoltées chaque année, une performance, sauf qu'en amont, pour produire chaque kilo de maïs, cela demande une énorme quantité d'eau, au point de créer de plus en plus de conflits à certains endroits. Pour en prendre la mesure, direction le département du Gers, dans le sud-ouest de la France. Ici, le maïs, c'est presque une religion. Le long des routes, la plante est partout, c'est l'un des départements français où l'on en produit le plus. Bonjour. Bonjour. Mathieu Plouvier est l'un des jeunes producteurs de la région. Chaque année, il plante 110 hectares de maïs. C'est sa principale source de revenus. Alors, il doit surveiller de près ses plantations parce que cette céréale est très exigeante. A l'origine, elle n'était pas vraiment prévue pour nos climats. Elle provient des tropiques. Pour pousser, le maïs a donc besoin d'eau, d'énormément d'eau. Pour un kilo de maïs, il faut 450 litres d'eau. 450 litres d'eau pour un kilo de maïs. Un kilo de maïs, c'est quoi ? C'est 4 épis ? Oui, une dizaine d'épis peut-être. 450 litres d'eau pour 10 épis de maïs. C'est monstrueux. Et toute cette eau, le maïs en a surtout besoin en été. Le plus mauvais moment, car dans cette région, à cette période, il ne pleut pratiquement pas. alors Mathieu va puiser l'eau directement dans la nature. A quelques mètres de son champ, la rivière Adour. Donc là, c'est l'Adour, c'est ça ? Voilà, alors là, on a l'Adour. C'est ce cours d'eau qui lui fournit l'eau nécessaire à la croissance de son maïs. Là, c'est vraiment un aspirateur basique, quoi. C'est un tuyau. Ah oui, j'aspire et je balance. Quelle quantité d'eau vous pompez ? En gros, on pompe 1500 mètres cubes par hectare. Au total, chaque été, Mathieu pompe dans la Dour 165 millions de litres d'eau, l'équivalent d'une année de consommation d'un village de 3300 habitants. Et c'est bien le problème, car toute cette eau pompée par les producteurs de maïs commence à manquer ailleurs. Sur les berges de la rivière, il y a un homme qui ne décolère pas. Il s'appelle Bernard Magnier. Bernard Magnier dirige le syndicat de l'eau du bassin de l'Adour. L'été dernier, il a vu baisser le niveau de la rivière à un seuil critique. C'est sûr qu'il était beaucoup plus haute. En mois de juillet, quand on avait les difficultés et au mois d'août, là, nous traversions à pied. Carrément. Quasiment à pied sec. Selon lui, les principaux fautifs sont les agriculteurs et leurs canaux de dérivation de l'Adour, dans lesquels ils pompent l'eau pour arroser les champs de maïs. Ça veut dire que si le pompage des agriculteurs était plus raisonnable, là, tout de suite, on aurait les pieds dans l'eau. Si effectivement, aujourd'hui, il y avait moins de dérivation depuis sur les canaux, le niveau de l'Adour, effectivement, remonterait. Et nous aurions sûrement, là où nous sommes, les pieds dans l'eau. Et là, on flore déjà de l'Adour. Oui, bien sûr. Nous sommes en limite naturel. Une rivière asséchée, cela pourrait passer inaperçu. Sauf qu'en plus d'irriguer le maïs, l'Adour sert aussi à fournir l'eau du robinet des 6 000 habitants alentour. A Ryscle, un village voisin, le niveau d'eau a tellement baissé l'été dernier que les habitants se sont retrouvés sans eau au robinet pendant un bon moment. Par arrêté préfectoral, les agriculteurs ont dû stopper immédiatement l'irrigation et manifestement, cette décision a suscité des représailles en retour. En plein coeur du village, la trésorerie a été taguée, réclamant de l'eau pour le maïs. La porte du bâtiment public a aussi été incendiée. Des traces bien visibles de cette guerre de l'eau qui s'intensifie entre agriculteurs et populations, ici comme ailleurs. Dans le bassin de la Dour, on prélève désormais, chaque année, plus d'eau que la nature n'en fournit. Et cette région est loin d'être la seule concernée. Les cultures irriguées se sont multipliées partout dans le pays. A lui seul, le maïs engloutit près d'un quart de toute l'eau consommée en France, alors que des pénuries d'eau sont prévues dans plusieurs régions d'ici 15 ans. Mais ce que nous avons découvert au cours de notre enquête est encore plus édifiant. pour produire un kilo de poulet, l'eau puisée en France ne représente qu'une partie des 3 900 litres, la moitié seulement. Mais alors, d'où vient l'autre moitié ? Pour élucider ce mystère, revenons à nos poulets. Souvenez-vous. Dans cette fameuse farine qui leur sert d'aliment, il n'y a pas que du maïs produit en France. Il faut un autre ingrédient devenu indispensable. Une protéine spéciale qui permet de faire grossir 3 fois plus vite le poulet et de satisfaire notre demande de plus en plus grande. Cette protéine miracle, elle se trouve dans le soja. Rever de la médaille, ces plantes ne poussent presque pas en France. Il faut aller les chercher ailleurs sur le globe. En Inde, en Espagne, en Argentine, privant au passage ces pays d'une eau qui leur est précieuse. Mais l'endroit où nous allons en prendre le plus, c'est au Brésil, dans la région du Mato Grosso, tout près de l'Amazonie. Et ce, au risque d'y dévaster l'écosystème le plus important pour notre terre. Des arbres et de l'eau et des arbres à perte de vue. Voilà l'image sauvage que l'on peut admirer en arrivant ici. C'est celle du poumon vert de la planète. Et pourtant, c'est un tout autre paysage qui très vite s'étale sous nos yeux, qui n'a plus rien à voir avec la forêt vierge. Une nature entièrement remodelée par l'homme. Le royaume de l'agriculture intensive. Des parcelles immenses à perte de vue. Le mâto grosso est grand comme deux fois la France. Sa superficie est presque entièrement dédiée au soja. Au moment des récoltes, une armada de machines géantes s'affairent dans un balai incessant. Aussitôt, les moissonneuses batteuses passées suivent à quelques mètres derrière des engins qui sèment déjà pour la récolte suivante. Car à peine quelques mois plus tard, le soja sera de nouveau fin prêt à être moissonné. Au Brésil, cette plante se récolte trois fois par an au lieu d'une seule fois chez nous pour fournir la terre en soja. Ici, s'est produit une révolution qui a tout chamboulé en quelques années. Perdue au milieu des champs, Sapézal. Une petite ville qui ne paie pas de mine. Il y a 20 ans, elle n'existait pas. Aujourd'hui, c'est l'une des capitales mondiales du soja qui compte 20 000 habitants. De tout le pays, on vient tenter sa chance dans ce nouvel Eldorado. Mais les seuls maîtres ici, ce sont les grands producteurs. Alors là, on arrive dans l'une de mes plus grandes fermes. C'est même la deuxième en taille. À 29 ans, Guillermé dirige un empire créé par son père, le groupe Schaeffer. L'an dernier, ils ont engrangé 150 millions de dollars en vendant leurs graines aux quatre coins de la planète. Une manne miraculeuse qui ne fait que croître. Dans ses silos sont stockées les tonnes de soja qui vont bientôt partir à l'étranger où elles sont attendues avec impatience. Car depuis quelque temps, la demande mondiale a explosé. Dans ce hangar, une centaine de sacs. À l'intérieur, ces fameuses graines qui ont envahi notre alimentation. Les principaux marchés sont l'huile et les protéines pour les aliments pour animaux. Le poulet, le porc, le bœuf. Il y a même le chocolat, la boulangerie, toutes sortes de boulangerie d'ailleurs, le pain, les biscuits. Je sais qu'on utilise du soja pour fabriquer plus de 300 produits. En 50 ans, la consommation du soja a ainsi été multipliée par 10. Résultat, son prix ne cesse de grimper. Pour Guillermé, ses petites graines se sont donc transformées en pépites. Ouais, c'est comme de l'or pour moi, oui, oui. Guillermé est fier de son trésor. Pourtant, ce qu'il fait mine d'oublier, c'est que le soja qui fait sa fortune fait aussi peser une énorme pression sur la réserve en eau du Brésil. et voici pourquoi. Tout d'abord, cette plante a naturellement besoin de beaucoup d'eau pour pousser, de quoi expliquer une bonne partie des milliers de litres qui vont se retrouver dans notre poulet. Mais il y a un autre problème qui prouve l'impact du soja sur cette ressource. La culture de cette plante est en train de dérégler le climat de toute la région. Tu penses qu'il va pleuvoir, là ? Ah ouais, je crois que ça ferait du bien, la terre. Ouais, c'est très sec, là. Au Mato Grosso, depuis quelques saisons, un phénomène nouveau est apparu. Il pleut moins. Dans les champs, le manque d'eau rend les sols très secs. Contrecoup direct pour Guillermé, son soja pousse plus lentement. Généralement, il y a davantage de pluie à cette période. Cette année, c'est plus sec que la normale. Le climat de ces deux dernières années est de plus en plus difficile à prévoir. C'est beaucoup moins stable que dans le passé. Pour pouvoir garder son rythme de trois récoltes par an, Guillermé compte même puiser de l'eau dans le sol pour irriguer ses champs. Un comble dans cette région tropicale aux pluies jusqu'à présent abondante. D'autant que pour les scientifiques, c'est l'arrivée de la culture du soja qui est précisément la cause de ce dérèglement climatique. Car le mato grosso n'a pas toujours eu ce visage. Il y a encore une vingtaine d'années, cet état brésilien n'était que savane boisée et forêt. Un poumon vert qui fournit de l'oxygène en grande quantité à notre planète, mais aussi ce que l'on sait moins énormément d'eau. Quand il pleut, l'eau est absorbée par les arbres. Puis avec la chaleur, une partie de l'eau s'évapore dans le ciel. Elle forme des nouveaux nuages qui produiront une nouvelle pluie. Sauf qu'un événement majeur va bouleverser ce cycle. Dans les années 80, le gouvernement décide de sacrifier tout un écosystème. la forêt est rasée puis brûlée pour en faire des terres de cultures intensives économiquement beaucoup plus rentables. Sur cette photo satellite prise en 1996 par la NASA, l'état du Mato Grosso envers des millions d'hectares de forêt. Dix ans plus tard, la transformation est spectaculaire. Les champs ont totalement remplacé les arbres. Une déforestation industrialisée, orchestrée par le gouvernement, mais dont la planète paye déjà les conséquences. Désormais, au Mato Grosso, le cycle de la pluie est considérablement altéré. Les arbres ont été remplacés par les champs de soja. Il pleut toujours, mais avec la chaleur, le soja va rejeter dans l'air moins d'eau que la forêt. Des études l'affirment, un champ de soja génère presque deux fois moins de pluie qu'une forêt. Mais abattre des forêts pour les remplacer par du soja, cela ne casse pas seulement le cycle de la pluie. Cela dévaste aussi une partie du bassin amazonien qui contient 15% de l'eau vive mondiale. Car peu à peu, ces rivières sont sables. C'est le cas de l'Araguaya, l'une des plus importantes rivières du Brésil. Max Bayer en a fait son terrain d'études. Ce professeur de géologie analyse l'impact de ces cultures intensives sur les réserves d'eau douce. Tu fais le tour là et on rentre par l'autre côté. Le long de l'Araguaya, Max Bayer nous fait découvrir ce paysage inimaginable dans cette zone tropicale. Un des bras de cette rivière a été entièrement comblé par des dunes de sable, un désert né en quelques années suite à la déforestation et à l'arrivée du soja. Sur nos cartes de navigation dans les années 80, c'était encore indiqué qu'il y avait ici un bras de rivière qui coulait autour de cette petite île. Mais en une trentaine d'années à peine, cette rivière a disparu en se remplissant de sable. Sur des kilomètres, ici, le sable a remplacé l'eau. Pour Max, nous assistons à un désastre écologique avec pour seul responsable le soja. Pour nous montrer comment cette culture peut avoir causé de tels dégâts, Max nous entraîne un peu au bord de l'ancienne rivière. Ici, à quelques mètres de la rive, poussait encore il y a peu de la forêt. Mais tout a été arraché. Or, tout déboisé, cela perturbe le cycle de l'eau dans le sol. Car le soja, comme ces herbes, a de petites racines, des racines incapables de faire le même travail que celles des arbres. Ici, vous voyez ces arbres de la forêt. Leurs racines vont jusqu'à 15, 20 mètres de profondeur. Elles peuvent pomper l'eau très profond en cas de sécheresse et elles retiennent mieux l'eau en réserve comme des éponges. Si on arrache ces arbres et leurs racines et qu'on les remplace par du soja, on perd tout ça. Avec ces petites racines, cette plante ne peut pas puiser l'eau bien profonde et surtout quand le clapouille tombe, l'eau ne va plus s'infiltrer lentement dans la terre. Elle va s'écouler en surface. Elle va raviner et puis ça va creuser le sol et ça, ça provoque des glissements de terrain. Et voilà comment, en supprimant les racines des arbres, on a rendu ces terres plus friables. à chaque pluie, une partie du sol est emportée et va peu à peu ensabler la rivière et l'Araguaya n'est pas la seule touchée. L'ensemble des fleuves brésiliens qui prennent leur source au milieu des champs de soja est concerné. Des fleuves cruciaux pour notre planète car ils alimentent le bassin amazonien, la plus grande réserve d'eau douce vive au monde. Une réserve menacée par la culture massive du soja destinée, entre autres, à nourrir notre poulet. Une réserve qui est aussi la source de vie des derniers peuples de la forêt. Dans la jungle amazonienne, aux premières lueurs du soleil. Comme un rituel, chaque matin, les femmes, les hommes, les enfants vont se baigner dans la rivière. Yaïku et sa famille sont des Kiseji, des indiens d'Amazonie. Selon leur croyance, ce bain matinal ne sert pas juste à se laver, il permet surtout de purifier le corps dans l'eau sacrée de la rivière. L'eau de la rivière, elle est vitale pour nous. On y va le matin car cela enlève toutes les saletés de la nuit. Cette eau, elle a toujours permis à notre corps de ne pas tomber malade et de rester en bonne santé. cette eau sacrée, ces indiens se lavent avec, ils la boivent quand ils se baignent. Grâce à elle, ils ont su traverser les siècles loin de toute civilisation. Mais aujourd'hui, cette existence est menacée. au village d'Equisetje, elles ne sont que quelques dizaines de familles à vivre. Leur tribu fait partie d'une des dernières communautés indigènes du Mato Grosso. Tous vivent sur un territoire protégé, le parc Tchingu, et tous se battent contre un ennemi qui les encercle. Car leur réserve ressemble aujourd'hui à une mince langue de forêt entourée de champs de soja. Mais même à l'intérieur de leur oasis, ils ne sont pas à l'abri car la déforestation alentour a dénaturé tout leur environnement. Dans leurs rivières qui se remplissent elles aussi de sable, l'eau devient plus trop. Or, ces rivières étaient jusqu'à présent la principale source de nourriture du village. Comme leurs ancêtres, c'est à l'arc que Yaïkou et les siens chassent le poisson. Mais depuis quelques années, les prises se font bien maigres car l'eau sablonneuse empêche de repérer les proies. La couleur de la rivière change. Avant, c'était propre. On pouvait voir les poissons. Là, ça fait combien de temps qu'on cherche ? Avant, c'était pas comme ça. On arrivait en courant, on encerclait le poisson et on le tuait. Aujourd'hui, c'est plus possible. Manger de la raie, le poisson le plus nourrissant pour les Indiens devient de plus en plus rare. Mais la pêche qui diminue, ce n'est pas le seul impact de la culture de soja sur la qualité de l'eau. Au village, d'autres signes inquiètent bien plus les Indiens. Dans cette rivière si cruciale pour leur survie, Yaïkou et les siens continuent de s'y baigner et de la boire. Mais ils se méfient de plus en plus de leur eau. Depuis quelques années, il y a de plus en plus de gens qui se plaignent de démangeaisons. Ça les gratte après s'être baignés. Alors les gens sont de plus en plus inquiets parce que plus haut, là-bas, sur la rivière, il y a tous ces champs de soja et on ne sait pas trop ce qu'ils mettent dedans. Une eau polluée par le soja, c'est la crainte de tous. Pour eux, le soja qui pousse si près d'ici aurait apporté un nouveau fléau. Des produits toxiques. Une chose est sûre, pour faire pousser plus vite ce soja, on déverse des tonnes de pesticides et d'engrais chimiques dans la région. Alors comment savoir si ce soja qui nourrit nos poulets a un impact sur l'eau et la santé ? Aucune étude scientifique n'a été réalisée au Tchingu. En revanche, des analyses ont été menées dans une autre ville du Brésil, entourée, elles aussi, de champs de soja et leurs conclusions sont édifiantes. Elles ont détecté la présence de pesticides en grande quantité dans l'eau, dont par exemple l'endosulfan, un produit toxique interdit dans l'agriculture en France depuis 30 ans. Or ici, sa concentration a atteint 0,82 microgrammes par litre dans les puits d'eau potable. C'est 80 fois plus que les seuils admis en Europe. De telles doses engendrent à terme des cancers, des troubles neurologiques et hormonaux. Aujourd'hui, le Brésil, avec un milliard de litres de pesticides déversés par an, en est le plus gros consommateur au monde. un risque sanitaire qui aurait de quoi inquiéter au plus haut de l'Etat. Pour en avoir le coeur net, nous prenons le chemin de Brasilia. C'est la capitale. Nous voulons savoir si les autorités du pays sont bien conscientes du problème ou si au contraire, elles ont choisi de fermer les yeux. Au ministère de l'Agriculture, voici Derli Dosa. C'est le premier conseiller du ministre celui qui a lancé la culture intensive du soja. Selon Derli Dosa, c'était l'un des meilleurs moyens de sortir le pays du marasme économique. Quand on parle de l'agriculture du Brésil, on parle d'une agriculture qui, aujourd'hui, est capable de nourrir ses 190 millions d'habitants et qui exporte presque dans 200 pays dans le monde. Un succès économique, mais au prix d'un réel risque pour la santé des habitants. Nous présentons au conseiller du ministre ce document de l'agence sanitaire brésilienne. Brésilienne, de surveillance sanitaire brésilienne. Une liste de 14 pesticides reconnus comme dangereux et que l'agence voudrait interdire dans ce pays comme cela est déjà le cas aux Etats-Unis, au Canada ou en Europe. Des recommandations que, pour l'instant, le ministère de l'agriculture tarde à appliquer. Écoutez, si dans un pays tropical comme le nôtre, vous enleviez tous les produits chimiques utilisés au Brésil, nous aurions évidemment une chute de la productivité très importante. Et on pourrait s'inquiéter sur la production des aliments dans le monde. S'il vient à manquer de nourriture, il y aurait beaucoup plus de gens qui mourraient de sous-nutrition qu'à cause de l'utilisation des pesticides. Pour produire et vendre chaque année ses millions de tonnes de soja, le Brésil est donc complaisant avec l'utilisation des produits chimiques. Ainsi, entre les quantités d'eau polluée et les volumes d'eau de pluie disparue, la planète paye un lourd tribut pour le soja. Pour un kilo de ce soja, cet impact est estimé à 2000 litres. Alors en France, quand nous mangeons notre poulet, nourris au soja du Brésil, nous consommons aussi toute cette eau. Si on ajoute à cela l'eau utilisée en France pour le maïs, cela fait un total de 3900 litres pour ce kilo de poulet. Pour autant, ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, il serait tout à fait possible de manger du poulet sans impacter autant les ressources en eau de la planète. C'est en Bretagne, au milieu des champs que nous avons trouvé une solution prometteuse. Chez Pierre Veil, un fabricant d'aliments pour bétail. Il a décidé de s'affranchir au maximum du maïs et du soja avec une plante qui pousse très bien chez nous et qu'il cultive juste à côté, la fèvreole. Avec le temps, elle a été délaissée par les agriculteurs au profit du blé ou du maïs, jugé beaucoup plus rentable. Et pourtant, dans ses graines, la fèvreole est presque aussi nutritive qu'un mélange maïs-soja pour les animaux. Cet agronome de formation a réussi à corriger dans son usine le seul défaut de cette graine. A l'état brut, le bétail la digère difficilement. Bonjour. Monsieur Veil a donc mis au point une technique de cuisson par la vapeur qui permet de garder la valeur nutritive de la graine tout en facilitant la digestion. Là, c'est la fin de la cuisson. Après, on sèche et on met dans des sacs. Ça, c'est bon à manger pour les animaux, ça. Ah oui, même... Non, c'est pas mal. Grâce à cette fèvreole rendue digeste par son procédé, l'aliment pour bétail de M. Veil contient désormais 3 fois moins de maïs et 5 fois moins de soja. Mais cette graine n'est pas la seule à avoir des propriétés aussi miraculeuses. Ce fabricant utilise aussi le lupin, le lin ou la luzerne, d'autres plantes riches en protéines et qui se cultivent parfaitement en France avec toutes le même et immense avantage par rapport au maïs et au soja. Les plantes à protéines fourragères comme la luzerne, le trèfle, etc., elles ne consomment pas d'eau. Au contraire, c'est les plantes qu'on voit pousser l'été quand il fait sec. Et les autres plantes à graines riches en protéines qui sont le lupin, la fèvreole, le poids, etc., ne sont jamais ou très, très exceptionnellement irriguées. Aujourd'hui, ces cultures-là sont encore marginales. Et pourtant, cette solution est pleine d'avenir. Il suffirait de convertir 10 % de la surface agricole française pour s'affranchir du duo maïs-soja dans l'alimentation animale. Ainsi, chaque fois que nous mangerions de la viande, notre empreinte eau laissée sur la planète serait beaucoup moins importante. Il y a urgence car de l'eau, il nous en faut toujours plus pour produire les aliments que nous mangeons, les vêtements ou les appareils que nous achetons. Il en faut aussi pour donner à boire aux 200 000 nouveaux êtres humains qui, chaque jour, viennent grossir les rangs de la population mondiale. Le monde entier a grand soif et pour l'épancher, nous épuisons les réserves naturelles. Au rythme où nos besoins augmentent et avec le climat qui se réchauffe, de plus en plus d'endroits sur Terre se retrouvent à sec. Alors allons-nous manquer d'eau ou y en aura-t-il assez pour tous ? C'est bien l'enjeu majeur de notre siècle. Voilà pourquoi, d'un bout à l'autre de la planète, on cherche des solutions pour en recréer. On tente des expériences, des plus insolites aux plus prometteuses. En Méditerranée ou au Moyen-Orient, on recherche les sources d'eau douces sous-marines, une eau qui ressurgit des entrailles de la Terre et qui est bonne à boire. En Inde ou en Amérique du Sud, on cherche à condenser l'eau contenue dans la brume, la rosée ou l'air, une solution de fortune pour des endroits où chaque goutte compte. En Chine, on tire carrément au canon dans les nuages. Des obus qui contiennent de l'iodure d'argent, ils font tomber la pluie des nuages, une méthode qui permet d'obtenir 10% de pluie en plus. Au Moyen-Orient ou en Australie, comme ici, on s'est résolu à dessaler l'eau de mer, une piste d'avenir mais encore très coûteuse pour l'instant et toujours pas idéale pour l'environnement. Mais il y a un endroit au monde où l'on a dû inventer des solutions radicales, des solutions qui nous concernent tous. Car à force d'y gaspiller l'eau, cet endroit est déjà confronté à ce qui peut nous arriver demain. Nous partons pour l'ouest des Etats-Unis. Et sur ce front, une ville est en première ligne. Jusque là, elle n'a su vivre que dans l'excès, loin des réalités de la nature et de la morale des hommes. Son surnom, Sin City, la cité du péché. Des lumières scintillantes, des couleurs étincelantes, ce paradis de fantaisie et de tentation, c'est bien sûr Las Vegas, la capitale mondiale du jeu et des casinos. Une fois sur place, nous comprenons très vite pourquoi chaque année, 40 millions de touristes viennent rechercher cette expérience unique dans une autre dimension. Tout est conçu ici pour en prendre plein les yeux et plein les oreilles. Et l'un des clous du spectacle à Vegas, ce sont les jeux d'eau féeriques. Des spectacles aquatiques qui créent l'illusion que l'eau coule à flot dans cette ville. Mais tout ceci n'est qu'un mirage. Car nous sommes ici en plein désert. Il tombe 10 centimètres de pluie par an, une des régions les plus arides du monde. Voilà pourquoi ce qui pourrait paraître normal partout ailleurs est juste aberrant ici. Autour des maisons, des piscines et de la végétation copieusement arrosée. Et plus de 60 terrains de golf au green bien vert. Et au royaume du gaspillage d'eau, certains vont encore plus loin dans les folies. Un peu à l'écart de Las Vegas, une résidence privée de luxe encore en construction. C'est là que nous rencontrons Rob, un ancien ingénieur des eaux et forêts, aujourd'hui engagé pour la défense de l'eau. Rob veut nous montrer en quoi cette cité lacustre avec villa pieds dans l'eau est insensée à cet endroit même. Ils ont créé ce lac artificiel en pompant 16 milliards de litres. Et chaque année, ils doivent en remettre 8 milliards car la moitié de l'eau s'est évaporée avec la chaleur du désert. Et tout ça, c'est juste pour la décoration. Je pense même que personne ne s'y baigne vraiment. Mais qui vit ici? Par exemple, Céline Dion, elle a une maison qu'elle utilise quand elle vient ici et quand elle part faire son show, elle fait la navette en hélico entre ici et Las Vegas. Donc ils détruisent la nature juste pour une belle vue. Pour une belle vue, oui. Pour la valeur que ça donne en plus à leur villa et pour leur propre plaisir. Donc c'est vraiment juste un terrain de jeu pour riches et célèbres. Que ce soit les stars du showbiz, les habitants de Las Vegas ou ces millions de touristes, tout le monde oublie juste l'essentiel. L'eau est ici extrêmement rare et extrêmement précieuse. En fait, il n'y a même qu'un seul trésor à se partager entre tous, le Colorado, un fleuve qui traverse l'Ouest américain. Dans cet immense désert aride, ce mince fil d'eau est l'unique artère de vie. Sa source se trouve en plein coeur des montagnes rocheuses. C'est cet immense château d'eau glacé qui, en fondant chaque printemps depuis une éternité, s'est frayé un passage à travers la roche. en y sculptant des reliefs à couper le souffle, comme le fameux Grand Canyon qui donne sur le lac Mead tout près de Las Vegas, la réserve où la ville vient pomper massivement son eau. Sauf qu'aujourd'hui, cette ressource est en danger. même si le barrage Hoover retient encore de l'eau du lac Mead, la cote d'alerte est atteinte. C'est sur les bords de ce lac que nous allons nous en rendre compte avec Rob. Ce défenseur du Colorado observe un phénomène inquiétant depuis quelques années et sur le lac Mead, il se voit à l'oeil nu. C'est cette trace blanche sur la roche. Alors vous voyez, il y a 12 ans, l'eau était en haut de cette trace blanche. La trace blanche qu'on voit là-bas ? Oui, là-bas, sur les falaises. Cette bande blanche sur la roche est en fait un marqueur très simple que Rob relève à chaque passage pour mesurer la baisse du niveau de l'eau année après année. Cette marque blanche, c'est du sel qui s'est déposé sur la roche. Quand le lac a baissé de niveau, l'eau s'est évaporée, mais les sels minéraux qu'il y a dans l'eau, eux, sont restés sur la paroi. Donc on voit très bien jusqu'où le lac est descendu en à peine 12 ans. Cette ligne blanche, c'est un signal d'urgence. C'est un signal d'alarme même. Cela montre que nous utilisons trop l'eau d'un fleuve qui est si vitale pour 30 millions de personnes. C'est tout le problème. 30 millions de personnes dépendent de l'eau du Colorado. Alors, ces villes du désert ont pris conscience qu'un régime sec s'impose. A commencer par Las Vegas et ces hôtels casinos délirants qui jusque-là ont gaspillé de l'eau sans compter. chaque palace rivalise dans le chaud aquatique. Mais celui qui les surclasse tous dans ce domaine, c'est l'un des plus grands hôtels de la planète, The Venetian. Il compte certes douze piscines comme celle-ci et parsemé le long des allées en marbre, ses propres fontaines ou ses chutes d'eau luxuriantes. Mais si l'eau est le thème central de son univers, c'est bien sûr grâce à ses gondoles, se faufilant dans un dédale de canaux qu'enjambe des ponts près de la place Saint-Marc. Dans cette ambiance de fête de carnaval perpétuel et ce grand décor en trompe-l'oeil, tout est fait pour se croire à Venise. Tout jusqu'au champ des gondolières. C'est étonnant, vraiment. Et pour mieux percer les mystères de cet hôtel, rien de tel qu'un petit tour en gondole avec Patrick, le manager qui gère en coulisses cette Venise clonée. Lui sait bien qu'ici, tout est faux, même l'origine de l'eau. Ici, c'est pas la mer adriatique comme à Venise. L'eau vient du fleuve Colorado, c'est ça ? Oui, c'est ça, vous avez parfaitement raison. Si vous deviez construire un nouvel hôtel, vous le referiez pareil aujourd'hui en tenant compte des restrictions d'eau ? Non, aujourd'hui, on le ferait avec de l'eau recyclée ou de l'eau non potable pour ne pas impacter le Colorado. En tout cas, on ferait en sorte de récupérer l'eau. Faire des économies d'eau. Dans ce palace où l'eau est reine, on n'aurait jamais soupçonné qu'il s'agisse d'une priorité. Et pourtant, ici aussi, on commence à compter les gouttes. L'hôtel s'est équipé d'un système de récupération des eaux usées pour moins puiser dans le fleuve Colorado. Cette eau sera traitée pour arroser les plantes, les pelouses et les golfs de l'hôtel. 80 millions de litres sont ainsi préservés chaque année. Mais dans cet hôtel pharaonique, le lieu où on pourrait faire le plus d'économies d'eau, c'est bien sûr dans chacune des 8000 chambres. Voici la suite standard. 65 mètres carrés avec sa salle de bain luxueuse. L'endroit le plus glouton en eau. Mais là, c'est le client qui est roi et manifestement, il n'est pas venu à Vegas pour subir ce régime sec. On a essayé plusieurs modèles de jet qui utilisaient moins d'eau. Malheureusement, les clients se sont plaints que ce ne soit plus vraiment la sensation Las Vegas. Les gens ne sont pas prêts à avoir une douche avec un plus faible débit ? Non, les gens viennent ici pour savourer ce confort et ne pas se soucier de ce qui se passe en dehors. Ils ne veulent pas vraiment qu'on leur parle eau et environnement. C'est toute la limite des efforts des hôtels-casinos. Ils ne veulent pas gâcher la fête des touristes en leur imposant des restrictions. Des palaces qui gaspillent un peu moins d'eau, c'est un premier pas. Mais ce n'est pas ça qui réglera le problème. Car les deux tiers de la consommation d'eau se fait ailleurs que dans les hôtels. Alors, pour faire de vraies économies, la ville est allée mettre la pression sur ceux qui en utilisent le plus, les habitants. Car Las Vegas, c'est aussi une ville tentaculaire, le lieu de vie de 2 millions de personnes qui, elles aussi, ont de pures caprices en plein désert. Comme ces pelouses que tous veulent bien vertes, chaque habitant consomme 800 litres par jour au robinet, une pression insoutenable. Alors que la population a été multipliée par 5 en 40 ans, à 50 kilomètres de là, la réserve d'eau de la ville, le fameux lac Mead, a déjà réduit de moitié. Et à ce rythme-là, selon une étude scientifique, le lac pourrait se retrouver presque à sec d'ici 2021. Alors à Las Vegas, les habitants doivent apprendre à vivre autrement, à consommer l'eau plus sobrement. Et la solution qu'a trouvée la ville est plutôt révolutionnaire pour ce pays. Punir ceux qui gaspillent la moindre goutte, c'est le traitement de choc que Las Vegas inflige désormais à ses citoyens. Nous suivons l'inspecteur Bob lors de sa patrouille quotidienne. Et son oeil aiguisé va vite détecter quelque chose de suspect. Je l'ai repéré en conduisant. On ne voit pas vraiment la source. Alors il faut suivre la trace dans le caniveau et la remontée. Bob exerce un métier unique au monde, chasseur de fuite d'eau. Allons, essayons de comprendre ce qui se passe. Une mission prise très au sérieux à Las Vegas. Ils sont une trentaine de policiers de l'eau comme lui. Ah, ben voilà. Là, on voit la cause du problème. Parce que la tête d'arrosage a éclaté, ça fuit non-stop. En fait, c'est très simple. Pour signaler de délit, planter bien en évidence un drapeau. Si la fuite n'est pas réparée, le coupable écopera d'une amende de 40 dollars qui doublera à chaque récidive. C'est comme une scène de crime. Quasiment. Cette chasse au gaspille ne s'arrête pas là. À Las Vegas, il est désormais interdit d'arroser les pelouses certains jours, un comble au pays des libertés individuelles. Est-ce que c'est pas un peu insensé d'avoir de la pelouse en plein désert ? Non, le problème, ce n'est pas la pelouse. C'est quand ils arrosent de trop et que ça se déverse hors du gazon, sur le caniveau et dans la rue. Cette eau ici, c'est comme un trésor ? Oui, c'est notre or liquide. Sans elle, on ne pourrait pas vivre au milieu du désert. Alors, pour protéger son or liquide et convertir ses habitants aux économies, la ville a pris une autre mesure radicale. Elle ne manie pas seulement le bâton, mais aussi la carotte. Pour chaque mètre carré de pelouse retirée, les citoyens reçoivent en échange 15 dollars de prime, avec lesquels chaque propriétaire peut recréer un jardin mieux adapté au climat local, par terre de cailloux avec cactus et plantes rocailleuses. Aujourd'hui, grâce à ces mesures qui incitent les habitants à être moins gourmands en eau ou punissent ceux qui le sont trop, Las Vegas a réussi à diminuer sa consommation d'eau de 20 %. Mais avec 40 millions de touristes par an et une population qui augmente sans cesse, les efforts de la ville pour économiser l'eau risquent d'être insuffisants. Car non seulement Las Vegas continue de puiser allègrement dans ce fleuve Colorado, mais surtout, cette ville est très loin d'être la seule à le faire. Sept états de l'ouest américain vivent à son crochet. Partout sur le trajet du fleuve, on a construit des barrages pour retenir l'eau et des acducs géants pour l'acheminer là où elle manquait. Des sortes de pailles monumentales qui aspirent le fleuve pour irriguer des étendues de culture gagnées sur des terres arides. Mais surtout, pour permettre à d'autres villes de pousser en plein désert, comme ici, à Palm Springs ou encore là, à Phoenix. Chaque année, dans cette région, les besoins en eau augmentent alors que le débit du Colorado a diminué d'un tiers suite à des sécheresses continues. Résultat, les conséquences sont désastreuses. Au fil de son parcours, le fleuve se tarie. Aujourd'hui, il n'aboutit plus que rarement à la mer. Ici, dans son ancien delta au Mexique, il ne reste qu'une vaste zone le plus souvent asséchée. Un nouveau désert sans vie. Alors, pour éviter de se retrouver à sec et continuer à boire de l'eau, certaines villes ont dû inventer une solution extrême et qui serait valable partout sur Terre. Ciel bleu, plage et grand soleil dès le matin. Ce petit coin de paradis, c'est la Californie au bord de l'océan Pacifique. Mais ce n'est pas cette eau de mer que l'on va boire. On a trouvé bien plus étonnant. À 40 km au sud de Los Angeles, notre enquête nous conduit à Huntington Beach, surnommée Surf City, la capitale mondiale du surf. Nous voulons découvrir cette eau miraculeuse que l'on boite ici, dans chaque foyer ou dans n'importe quel établissement, comme par exemple ce restaurant tout au bout de la jetée. Mobilier chrome et sky rouge, ici, on cultive le rêve américain version années 50. Et bien sûr, au menu, les incontournables burgers frites. Sans oublier, l'eau du robinet, ici, servie d'office au verre et non en carafe comme en France. Nous voulons d'abord savoir si les gens d'ici sont au courant de la révolution qui se joue chez eux, s'ils savent d'où vient cette eau du robinet qu'ils boivent. Vous savez d'où vient cette eau ? Aucune idée. C'est vous qui aime le dire ? De l'océan, juste là ? Je crois que ça vient de la Californie du nord et ça descend ici. Sans doute d'un lac ou d'une rivière. Parmi les clients, personne ne connaît vraiment l'origine de cette eau si spéciale. C'est en cuisine que nous avons trouvé une personne qui détient la bonne réponse. Kaylee, l'une des serveuses. L'eau est ici. Et d'où elle vient ? Recyclée, n'est-ce pas ? Recyclée ? Recyclée d'où ? Recyclée, de l'eau qu'on utilise à la maison, celle qui vient des douches, des toilettes, des machines à laver, toute cette eau, elle est recyclée. Et ça, vous vous le dites à vos clients ? Non, mais je pourrais. Je le ferais s'ils me le demandaient. De l'eau des toilettes qui redevient de l'eau potable. Cela paraît à peine croyable, mais c'est bien cette eau qu'on boit dans tout le sud de la Californie. Qu'est-ce que cela change dans la tête des gens ? Nous allons vite le savoir en leur révélant le pot au rose. Cette eau vient de vos toilettes. Vous trouvez ça dégoûtant ? Oui, c'est même choquant. Ce n'est pas terrible. C'est craque quand même. En fait, ça n'a pas si mauvais goût vu l'endroit d'où ça vient. Oh non, sacré français. Non, mais vous êtes venus de France jusqu'ici pour m'annoncer que mon eau vient des toilettes ? Non, mais vous êtes incroyable. Boire de l'eau issue des égouts, une option risquée qui a de quoi dégoûter ou intriguer la population. Alors, comment des eaux aussi sales peuvent-elles redevenir potables ? C'est une révolution invisible qui pourrait bien arriver chez nous dès demain. Pour réaliser ce que cette solution a d'extraordinaire, nous nous rendons là où personne ne va jamais, à la station d'épuration locale, l'endroit où débouchent toutes les eaux usées des environs. Âme sensible s'abstenir, mieux vaut avoir le coeur bien accroché et se pincer le nez. L'odeur d'ordure, ça vient de là, derrière. Dans des conduits comme celui-ci, aboutissent les canalisations des maisons de tout le district, soit chaque jour 400 millions de litres d'une eau noirâtre, le rejet des éviers, des lavabos, des machines à laver et bien sûr des toilettes. Ça, c'est l'eau qu'on est censé boire. Pas encore. Patience. De ce flot boueux, un grand râteau extrait sans relâche les déchets solides. Des immondices qui semblent tout droit sortir des poubelles bien plus que des toilettes. Chaque jour, 8 tonnes sont ainsi retirées des eaux usées. Qu'est-ce qu'on devrait trouver normalement dans l'eau des toilettes ? Les 3 P. Le popo, le pipi et le papier. Mais on trouve aussi des tas d'ordures, des matières organiques qui ne devraient pas être jetées dans les toilettes. Ces déchets seront enterrés ou serviront de combustible. Les eaux sales, elles, vont continuer leur chemin. Elles partent décanter dans ces grands bassins. Jusqu'à ce stade, rien de différent d'avec la France. C'est la suite qui change tout car la vraie différence se situe juste à côté. Toutes les eaux retraitées ne vont pas être rejetées dans la nature comme en France. Elles vont être transférées dans cette usine pour connaître une seconde vie. Nous voulons comprendre par quel miracle on réussit à les rendre potables. Nous retrouvons l'alchimiste des lieux. Comment allez-vous ? Il s'appelle Meoul Patak. Cet ingénieur est au coeur de cette révolution qui a vu le jour ici il y a 4 ans et qui permet de transformer des excréments en eau potable. Les eaux usées sont d'abord déversées dans ces grandes fosses où elles vont passer par une série de filtres ultra-puissants. Mais à ce stade, l'eau reste encore impropre à boire. Il manque une étape essentielle et elle se déroule dans ce bâtiment, le coeur du système. Dans cette cathédrale high-tech, des centaines de tuyaux comme de grandes orgues à travers lesquels toute l'eau sale va être projetée. vous avez combien de tuyaux ici ? Ici, on a un total de 2250 tuyaux et chacun d'entre eux contient un système d'osmose inversée. L'osmose inversée, le nom savant d'un véritable exploit. À l'intérieur de ces tuyaux, des filtres ultra-fins retiennent les virus, bactéries et autres résidus médicamenteux pour ne laisser passer que des gouttes d'eau totalement pures. Et voilà à quoi ressemble l'eau après de passer par ce traitement. Elle est si pure que vous pouvez la boire directement. C'est là, je peux la boire, là. Mais oui. Peut-être vous d'abord, si vous voulez. Extraordinaire. Par ce circuit d'une douzaine d'heures à peine, une eau immonde issue des toilettes et des égouts le matin redevient une eau pure le soir même. C'est la même eau que j'ai vue ce matin, avec toutes les boues. Oui, mais avec les polluants en moins. Cette eau, elle est pure, on dirait même de l'eau distillée car tous les éléments organiques et minéraux ont été retirés. Elle est même si pure qu'on doit rajouter des sels minéraux pour la rendre potable. Et voilà comment la boucle est bouclée. L'eau rejetée par les toilettes, les machines à laver, les douches, une eau immonde issue des égouts est ici entièrement retraitée. Pour redevenir une eau potable, bonne à boire, à faire la cuisine, à se laver. Bref, une eau idéale pour toute la famille. Dans le sud de la Californie, 2 millions et demi de personnes boivent aujourd'hui cette eau recyclée, moins chère à produire que l'eau de mer dessalée. La ville de Los Angeles pense s'y convertir à son tour. Cette solution, inventée ici, commence même à s'exporter ailleurs sur la planète, là où l'eau se fait trop rare. Ainsi s'achève notre enquête à travers la planète. Elle nous a permis de prendre conscience des enjeux liés à l'eau. D'ici 15 ans, 2 humains sur 3 vivront à un endroit où le manque d'eau se fera sentir. Pourtant, des moyens existent déjà pour disposer d'une eau plus saine et en plus grande quantité. Pour préserver la qualité de notre eau, il est possible de protéger nos ressources en polluant moins. Certains agriculteurs décident de renoncer aux produits chimiques pour leur culture. Plusieurs centrales d'épuration ont commencé à s'équiper de bassins végétaux pour mieux filtrer l'eau. En faisant nos courses, l'impact en eau est de plus en plus souvent indiqué pour mieux choisir nos aliments. Chez nous, installer un économiseur au robinet peut sensiblement réduire notre consommation. Mais l'eau de pluie peut aussi se récupérer pour arroser nos jardins. Dans nos maisons, elle peut remplacer la moitié de l'eau potable pour le ménage, nos WC ou nos lave-linges. Tout comme certaines villes luttent contre le gaspillage d'eau, partout sur la planète se développe l'irrigation au goutte à goutte. Elle permet d'économiser jusqu'à 90% d'eau. Cultiver autrement, produire autrement, consommer autrement. un mode de vie à notre portée. Selon les Nations unies, il y aurait suffisamment d'eau sur Terre à une condition, qu'elle soit mieux utilisée et mieux partagée. L'enjeu est vital, il est immense aussi. Car d'ici 2050, notre planète bleue devra donner à boire à 2 milliards d'humains supplémentaires. En sera-t-elle capable ? Cela dépendra aussi de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada